Bonjour bonjour de retour dans Hitman on va aller faire un petit tour sur l'île Ambrose et vous allez voir que des ombres dans l'eau n'a jamais aussi bien porté son nom sur cette carte. Alors côté préparation on va commencer au niveau de la plage ouest donc le point par défaut et juste un pistolet suffit pour réaliser cette mission. Il me semble que Crest n'a pas annoncé le objectif de la cible de ses amis. Alors, Aka a pris une des cartes de la satellite control unit comme collaterale, jusqu'à ils se démarre. Les militiaux ont monté un camp à la veille de un outpost de colonial. Both Crest et la unité de control devraient être à côté. Vous devriez vous détruire la unité ou vous en faire un tirage de la main en utilisant les cartes. A vu que Crest a donné la sa place à quelqu'un qui croise. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais sur une map sniper on avait des nains de jardin à taper. C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'il va falloir dans un ordre bien particulier taper des petits objets insolites qui apparaissent. Et si vous ne les tapez pas dans le bon ordre les objets n'apparaissent pas et donc vous êtes baisé. Alors notre premier objet il est ici. Donc on a commencé là, le point de départ, et c'est au niveau du village. Alors l'idéal c'est de ne pas se faire trop gauler. Si on se fait gauler. Alors vous pouvez passer ici en force, mais également vous avez là, à la vue de tout le monde. Si comme moi vous êtes adeptes de la furtivité. Vous pouvez passer ici sans vous faire remarquer. Et on a notre premier objet. Un petit chat qui nous fait coucou. Un petit miaou et un bruit à la Mario. Donc voilà pour le premier objet. Il est ici. Deuxième objet. Là on va commencer à rentrer dans des zones où on n'est pas les bienvenus. Donc il va falloir viser le pont. Il y a un bon moyen d'accéder au pont sans trop rencontrer la résistance. C'est ici, il y a une liane. Là il y a du monde au loin, mais on n'est pas encore dans une zone où on n'a pas le droit d'être. Là il y aura un objet qui n'apparaît pas. Donc là si vous avez des très bons yeux, vous pouvez voir la petite patte qui est remue. Alors malheureusement avec le sens de 47, il n'apparaît pas en surbrillance. Cependant, on peut voir la petite fumée verte dégueulasse qui sort à partir du moment où on détruit notre ami le chaton. Alors troisième chat, il n'est pas très loin. C'est aussi pour ça que j'ai un peu fait le ménage de ce côté-ci, c'était pour ne pas être embêté. Donc là on était tout à l'heure. Il est apparu. Petit pote. Au niveau du sanctuaire. On va revenir sur nos pans. Pour trouver notre chemin. On va revenir sur nos pans. Prochaine d'accès, disons, il est ici. Si on peut éviter d'attirer la tension en tapant le chaton. Et alors le petit dernier. On va aller du côté d'un ponton qui est également une sortie. Pas secrète, parce qu'en fait il y a une clé à choper. Pour pouvoir s'échapper. Donc le petit chaton, il est ici. Et ça va être la fin de notre easter egg. Il est possible que les demoiselles m'embêtent un peu. Le jeu fait des what the fuck. Donc, notre chaton, je disais. Il est là. On peut voir que ça remue un peu là-dessous. Et après avoir tapé les petits chatons, il y a un gros choc qui ressort. Ça fait penser un peu à l'historique de Innozo du Poisson. À l'historique de Bangkok avec la blague géante et la kookaracha. Et le chat disparaît. Voilà, on ne va pas nous emmerder. Bon, ben voilà pour cette petite histoire. Je trouve ça plutôt sympa. Et visiblement, il y en aurait d'autres. Chut.